Musique Bonsoir à tous, et je suis également porteur de bonnes nouvelles, puisque j'en ai une excellente pour vous ce soir. Nous sommes tous et toutes extrêmement chanceuses et chanceux. Voilà, je vous laisse un petit temps. Il se peut que pour certains, ce soit la meilleure nouvelle de votre vie. Je ne sais pas si vous en avez bien conscience. Pour ma part, je suis l'homme le plus chanceux du monde. Vous pouvez prendre une photo, allez-y. C'est le moment. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ça s'apprend. Et ce soir, je vais tenter, bien modestement, de vous guider pour que vous puissiez apprendre à canaliser l'aléatoire et à avoir un peu plus de chance dans votre vie, un petit peu à la manière d'un renard rusé, qu'on apprivoise comme ça. Et l'idée est très, 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 très simple. Il suffit de détruire intégralement tout ce que l'on a toujours appris à faire. C'est-à-dire que depuis l'aube des temps, l'homme, l'humain, a toujours tenté de canaliser le hasard de manière rationnelle. C'est un sceptique qui vous parle et qui vous dit ça. On a inventé la statistique, les probabilités. On voulait savoir le temps qui fait, on a inventé la météo. Bon, aujourd'hui, des modèles de sécurité sont faits sur les stats et les probas, alors qu'on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Et c'est ça qui est génial dans la vie. La sécurité routière, elle est basée sur les stats et les probas. Eh bien, en réalité, est-ce que ce n'est pas un moyen de nous couper, finalement, de notre intuition ? Et surtout de notre potentiel de chance, de naissance. Parce que je vous le rappelle, nous sommes tous et toutes extrêmement chanceuses et chanceux de naissance. Le fait que vous naissiez est un miracle. L'évolution, ce n'est que de la chance, que du hasard. Prenez, la probabilité que vous naissiez est si extravagamment immense, il y a tellement de facteurs, si faible, qu'il est absolument statistiquement impossible de la calculer. Le fait que votre père rencontre votre mère, qu'il se mette ensemble, qu'il tombe amoureux, qu'il décide d'avoir un enfant, sans compter le nombre de spermatozoïdes, enfin, il y a tout qui est démentiel là-dedans. Et puis, il faut remonter à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc., jusqu'au premier organisme unicellulaire qui nous unit tous. Et bien, comme certaines personnes ont vraiment la vie devant soi, enfin, devant eux, mais il faut avoir la vie devant soi pour le faire en tout cas, ils ont calculé cette probabilité. Voilà, ça n'a aucune valeur scientifique. Je vous le dis, parce que c'est des trucs qui ont été pris à la louche à base de chiffres arrondis, mais selon ces personnes-là, vous auriez précisément 1 sur 10 puissances, 2 millions 685 000 de nètres. Alors, là, ne cherchez même pas à savoir ce que ça veut dire, parce que c'est un nombre qui est impossible pour le cerveau, on est d'accord. Mais si on le calcule un petit peu différemment, c'est la même probabilité que 2 millions de personnes, c'est-à-dire la population de Paris, quasiment, jouent en même temps au dé, avec un dé à 1 000 milliards de faces, chacun. On l'envoie comme ça. J'ai la taille du dé, je ne serai pas le mec qui le reçoit, enfin bref. Et qu'ils tombent tous et toutes sur le même nombre à 12 chiffres. C'est impossible. Vous n'aviez aucune chance de naître à l'origine. Et pourtant, vous êtes la fin d'une ramification ininterrompue d'être vivant de 4 milliards d'années. Vous êtes tous extrêmement chanceuses et chanceux. Et ça, c'est super important de se le rappeler quand on passe un mauvais moment. On sort tous d'une période ultra difficile, on est d'accord. Ça a été la Covid, certains ça a été très perturbant. Et bien voilà, on est tous extrêmement chanceux et chanceux. Moi personnellement, je vais vous raconter un petit peu, je fais très vite. Bon, je vais vous parler de moi, déjà, parce que j'adore ça. Et en plus, j'adore m'écouter parler. Donc c'est vraiment l'offre et la demande qui s'harmonisent bien. J'ai un public de... C'est parfait, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de public. Donc du coup, cette année, ça a été très particulier pour moi, parce que je suis un artiste, et j'ai dilapidé précisément mes économies depuis mes 17 ans, que je réservais pour accéder à la propriété un jour. Un rêve qui s'éloigne de plus en plus en réalité, parce qu'il a fallu survivre durant le moment où les théâtres étaient fermés. Et en tant que personne non essentielle, il a fallu faire un choix. Et ce choix, c'est se retrouver devant une porte. Et on a tous, et toutes, été à un moment donné devant une porte. Et il faut soit garder cette porte, soit changer d'avis. Et on oublie deux choses. Premièrement, l'être humain n'est pas rationnel. Deuxièmement, la puissance collective. Un exemple tout bête, les individus les uns et les autres autour de vous ont tous un moyen de changer votre vie à un moment donné de la leur. Sans même parfois le savoir. Ce sont les aléas des rencontres. Prenez un exemple tout bête, la création d'Internet. C'est un changement qui a englobé toute l'humanité. Pour certaines personnes qui ont connu le monde sans Internet. Comment ça ? Plus en avoir beaucoup. Mais, non mais, voilà, on parierait plus sur un viagé que sur un pré-étudiant. Si vous voulez, pour ces personnes-là, rappelez-vous la vie avant Internet et rappelez-vous simplement que vous aviez un projet sur dix ans. Et peut-être qu'Internet a bouleversé ce projet. En réalité, moi j'avais un projet. Si vous m'aviez demandé en 2019 ce que j'allais faire de mon année 2020, je vous racontais tout, mois par mois. Puis non, en fait, nous sommes en guerre et puis plus rien. Terminé, on est en guerre, démires-toi avec ta carrière. Donc du coup, dans l'idée, il y a des changements qui englobent toute l'humanité. C'est la première chose qu'on oublie bien souvent. Et la seconde chose que l'on oublie très souvent aussi, c'est la capacité que l'on a à faire confiance en notre intuition, en notre choix de départ. Je suis issu d'une famille extrêmement précaire. J'ai connu l'insalubrité, l'instabilité, l'insécurité pendant près de 20 ans. C'est la première fois de ma vie que j'en parle publiquement. Et sans doute la dernière. Et si vous voulez, le choix le moins rationnel du monde était de faire artiste. Je vous assure. Spécifiquement en période Covid. Et donc on se retrouve face à une porte comme ça. Et donc on veut rentrer dans cette porte. Et puis on est là et on se dit, c'est bloqué. Et puis là, la vie nous affiche des dizaines d'autres portes à côté. Et donc ma porte, c'était continuer ma carrière. Bon, il y avait plein d'autres portes. Il y avait la porte abandonnée. Il y avait la porte prendre un petit boulot à côté à mi-temps. Ce qui aurait tout ralenti, ça ne sert à rien. Il y avait la porte reprendre mes études. Enfin reprendre mes études. Prendre mes études, parce que voilà. Et il y avait une infinité de portes. Et j'ai choisi de rester derrière une porte bien précise. La porte continuait, y croire, et tentait de faire le projet le plus ambitieux de ma vie. Celui dont je rêve depuis que j'ai 15-16 ans. Et dont je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. J'ai choisi la pire situation, par hasard, pour porter le projet le plus ambitieux de toute ma carrière. Et ce petit truc des portes m'a rappelé le paradoxe de Monty Hall. Il faut bien comprendre que l'être humain, dans son unicité, est absolument imprévisible. C'est un chaos intégral. Mais pris en une foule, compactée, bigarrée, de mille personnes comme ce soir, l'humain est aussi prévisible qu'une horloge suisse. Oscar Wilde. Non, c'est de moi, mais j'ai remarqué que vous étiez plus attentifs quand je disais que ça venait d'Oscar Wilde. Puis je le dis comme ça. Ici, il y a trois boîtes. Dans l'une de ces boîtes, comme derrière les portes de Monty Hall, se cache un objet, un cadeau précieux. Monty Hall étant le nom de l'animateur du jeu télé dans lequel cette expérience était. D'accord ? Il y a un objet dans l'une des trois boîtes. Applaudissez si vous pensez que c'est dans la boîte numéro 1. D'accord ? Maintenant, applaudissez si vous pensez que c'est dans la boîte numéro 2. D'accord ? Un peu plus quand même. Et si vous pensez que c'est dans la boîte numéro 3, applaudissez maintenant. Numéro 3 en premier, numéro 2, numéro 1. D'accord. Numéro 3, c'est faux. Je suis désolé. Voilà, c'était le premier choix. Le numéro choix numéro 2 était aussi faux. C'était dans le numéro 1. On peut vous applaudir quand même. Ce n'est pas grave. Parce qu'il est facile de manipuler une foule comme ça. Vous voyez, j'ai balancé trois phrases un petit peu fort. Vous avez applaudi en gradation. Tous les cinq ans, on a six ans. Ça s'appelle une campagne présidentielle. Bon. La réalité... C'est qu'ici, le jeu est bien, bien plus intéressant. Mais ça, c'est très facile. Pensez tous au titre d'un livre. Pensez tous au titre d'un livre. Vous avez l'exemple que j'improvise là comme ça. Pensez tous et toutes au titre d'un livre. Levez tous la main bien haut. Allez, allez, je vais voir toutes les mains. Je vais voir toutes les mains levées. Et on va jouer au qui est-ce ? J'adore faire ça quand j'ai un public. Baissez la main celles et ceux qui pensent à un Harry Potter. À un Seigneur des Anneaux. Continuez à baisser les mains ceux qui pensent à un voyage au bout de la nuit. Le mec, les misérables, à la recherche du temps perdu. Bien. Ceux qui pensent à n'importe quelle œuvre de Molière. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal. Les fleurs du mal. Baissez la main. Emma Bovary. Baissez la main. Voilà. Et il y a de plus en plus de mains qui se baissent. Vous pouvez tous baisser les mains, je vous remercie. Il y a 50 000 titres qui sortent par an en France. Vous êtes 1 000. Donc vous n'avez pas fait un choix au hasard. Je vous ai dit penser à un titre au hasard. Vous n'avez pas pensé au hasard. Vous avez pensé en fonction. Parce que le cerveau, encore une fois, n'est pas conçu pour penser rationnellement. Et c'est là où on va jouer à un petit jeu. Je vais prendre au hasard quelqu'un au premier rang. Mademoiselle. Ça vous tente de le faire avec moi ? Restez à votre place. Quel est votre prénom ? Jeanne. Jade. Avec un D. Pardon. Excusez-moi, c'est plus joli. C'est plus joli. J'ai rien contre les Jeannes. J'ai rien contre les Jeannes. Je ne veux pas me mettre à dos les Jeannes de la salle. Jade. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Pensez à votre titre de livre et fermez les yeux. Moi, je vais simplement remettre le coffret dans l'une des boîtes. Vous ne le voyez pas. Jade, vous avez bien fermé les yeux. Ouvrez les yeux. Vous n'avez pas vu où j'avais placé le coffret. On est d'accord ? Super. On n'est pas complice. On ne se connaît pas. C'est parfait. L'idée est extrêmement simple. Vous allez choisir là, spontanément, l'une des trois boîtes. Celle que vous voulez. La deuxième boîte. L'idée est extrêmement simple. On va pimenter un tout petit peu. Parce que des fois, on est amené à changer, comme je vous le disais, d'avis. Admettons que vous ayez choisi la boîte numéro C, comme tout à l'heure, vous l'avez fait communément. Vous avez, à l'initial, une chance sur trois de tomber sur la bonne porte. Imaginons maintenant que l'animateur, Monty Hall, c'est ce qu'il faisait dans l'émission télévisée, ouvre l'une des trois portes qui ne contient pas le cadeau. Et là, il vous demande, est-ce que vous voulez changer d'avis ou pas ? Vous êtes libre de le faire ou de ne pas le faire, mais vous avez statistiquement et rationnellement plus de chances maintenant qu'une porte est ouverte. Parce que vous avez deux chances sur trois si vous chancez. C'est paradoxal. On pourrait penser qu'il y a une chance sur deux, mais non. Vous avez deux fois plus de chances en choisissant cette porte-là. Pour bien que vous le compreniez, on va le faire avec dix portes. Mais l'expérience est absolument la même. D'accord ? Si vous choisissez, mettons, la porte A, vous aviez une chance sur dix à l'initial. Maintenant, imaginons que l'animateur ouvre les huit portes restantes. Est-ce que vous voulez garder votre choix ? Ou est-ce que vous voulez changer contre la seule porte qu'il n'a pas ouverte ? Sinon, il aurait fallu que vous soyez chanceux dès le début. Et effectivement, il y a neuf chances sur dix que ce soit la bonne porte. Vous changez et vous avez raison. Je ne veux pas, bien sûr, vous influencer. L'idée est extrêmement simple. Vous allez soit garder votre petit choix. Je pense comme ça, parce que c'est la foi, c'est l'émotion, c'est l'intuition. Alors, je montre que je suis ouvert d'esprit à la rationalité, à la raison et aux mathématiques. Et je change un peu de boîte. Moi, je vais ouvrir la numéro 3 pour vous montrer, effectivement, que je savais que vous ne la choisiriez pas et elle est vide. Vous pouvez maintenant garder la numéro 2 ou garder la numéro 1. Attention, ça veut aussi dire, si vous changez la vie, que vous vous laissez totalement influencé par un homme. Vous prouvez à 999 autres personnes que vous êtes vraiment... Voilà, peut-être que vous pouvez montrer que vous êtes une femme forte, confiante en vos choix et vos ambitions. Ne vous laissez pas influencer par ce que je dis. Vous gardez la 2 ou pas ? Oui. Vous avez entendu comme elle avancée ? Oui, je garde la 2. Je garde la 2. On peut applaudir très fort Jade. Moi aussi, je me suis retrouvé devant ces portes et la vie m'a ouvert toutes celles que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a une seule porte que la vie n'a pas ouverte, c'était celle de continuer dans ce projet ambitieux ou partir à l'étranger et changer de vocation. Eh oui, j'avais l'opportunité et c'était super bien payé, pour vous dire la vérité. Partir à l'étranger, faire cuisiner, pour être précis. Et j'ai gardé comme Jade mon choix rationnel. Non seulement le projet est en cours de préparation actuellement, mais il est très, très abouti, mais je ne m'attendais pas derrière cette porte à rencontrer quelqu'un que j'avais portrayé intellectuellement et physiquement depuis plus de 20 ans, sans penser que ça pouvait exister. C'était la femme de mes rêves qui est aujourd'hui devenue la femme de ma vie. C'est pour ça que je disais que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Parce que je l'aime très fort. Jade, une dernière chose. Pour les applaudissements, groupez-vous à la fin. Pas d'initiative personnelle. L'avance, merci. Une dernière chose, Jade. Vous avez pensé, comme tout le monde tout à l'heure, à un titre d'un livre ? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Vous ne pouvez pas savoir le titre que moi j'ai en tête actuellement. Est-ce que vous pouvez le dire à votre autre, que tout le monde vous entende ? Le Petit Prince. Le Petit Prince. Je ne suis pas l'homme le plus chanceux du monde. C'est une connerie, ça. Il faut penser rationnellement. Non, parce que, comme le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec les yeux, et que le cœur, l'essentiel, est invisible pour les yeux. Le Petit Prince. Et donc, mes derniers mots sur cette scène ce soir seront donc un vœu, un vœu de rationaliste sceptique qui vous conjure de ne pas penser rationnellement lorsque vous avez des choix de vie importants à faire. Pensez-y. Prenez toujours la solution du cœur, celle qui vous convient le mieux. N'essayez pas d'apprivoiser le hasard. C'est lui qui vous rattrapera et parfois il sera extrêmement chanceux. Nous sommes tous et toutes extrêmement chanceuxes et chanceux. Et je rêve que dans quelques années, après le visionnage de ce talk, vous puissiez me retrouver et me dire « Monsieur Frèche, je crois que vous vous êtes trompé. Vous n'êtes pas la personne la plus chanceuse du monde. » C'est moi qui le suis. Nous sommes tous et toutes extrêmement chanceuxes et chanceux. Merci de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.